Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le théorème de novembre pour cette quatrième vidéo en physique consacrée à l'optique géométrique. C'est un chapitre important de SUP puisqu'en supplie que vous allez en faire très peu voire pas du tout et que cela tombe au concours. Donc il est important de travailler ce chapitre en SUP à fond. Comment aborder un problème d'optique géométrique ? Je dirais qu'il faut adopter la stratégie de la tortue, c'est-à-dire ne pas se précipiter et y aller étape par étape. Dans un premier temps, je vous conseille de faire des schémas. Les schémas, c'est très important en physique et surtout en optique géométrique. Vous pouvez faire deux types de schémas. Un schéma du dispositif où vous placez votre objet, votre lentille et les rayons caractéristiques. Le rayon qui passe par l'axe optique qui n'est pas dévié. Le rayon parallèle à l'axe optique qui va passer par le foyer image F' ou le dernier rayon caractéristique qui est celui qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième schéma. Un schéma de principe. C'est très utile lorsqu'il y a plusieurs lentilles. Ça permet de savoir ce qui se passe. Ainsi, ici, si on a trois lentilles, L1, L2, L3, si je considère un objet AB, je peux suivre l'évolution des différentes images qui seront des objets pour les lentilles suivantes. A savoir A donne A1 par L1, A1 donne A2 par L2 et A2 donne A3 par L3. C'est important de suivre cette démarche pour y aller étape par étape et ne pas se perdre. Enfin, ensuite, vous pouvez appliquer une loi. Vous avez deux lois en optique géométrique qui sont la loi de Newton. F'A' fois F'A égale moins F' carré. Il faut savoir que les lois d'optique géométrique résonnent avec des grandeurs algébriques. C'est-à-dire que ces grandeurs ont un signe. Et ce signe dépend de l'orientation de votre axe optique. Ici, on peut voir que F'A' sur ce schéma est une grandeur positive. En revanche, F'A, puisque je pars de F pour aller à A, est une grandeur négative. Donc c'est cohérent d'avoir un signe moins ici, puisque ce terme-ci est négatif et celui-ci est positif. La deuxième loi est la loi dite de Descartes. 1 sur OA' moins 1 sur A égale 1 sur F'. Ici, de même, on résonne avec des grandeurs algébriques. Donc attention au signe. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces deux lois. Elles sont équivalentes. Mais selon les problèmes, certaines seront moins calculatoires. Et ma préférée, quand vous pouvez l'utiliser, c'est Newton, puisque les calculs sont moins compliqués que Descartes où il y a des fractions et il faut souvent réduire au même dénominateur. Ça évite les erreurs de calcul de passer par Newton. Dernière étape, vérification, c'est-à-dire, faites parler votre sens physique. Si dans votre problème, on vous demande de trouver la taille de l'image sur un capteur photographique et que vous trouvez que votre taille d'image fait 50 mètres, alors que votre pellicule d'appareil photo ne fera pas du tout 50 mètres, c'est qu'il y a un souci. Donc, reconsidérez le problème, recommencez, c'est pas grave. Il faut y aller lentement, étape par étape, on ne se précipite pas. Intéressons-nous maintenant un exemple. J'ai choisi comme exemple la lunette astronomique. Pourquoi ce choix ? Puisque la lunette astronomique, c'est un sujet sur lequel vous pourrez être interrogé à la question de cours de l'oral des mines. Ensuite, c'est un sujet intéressant puisque nous allons utiliser seulement les propriétés de l'optique géométrique et nous n'allons pas utiliser les lois mathématiques de Newton et Descartes. La lunette astronomique, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association de deux lentilles convergentes, L1 et L2. Donc, L1 est l'objectif puisqu'on est du côté de l'objet et L2 est l'oculaire puisqu'on est du côté de l'œil, du côté observation. Ces deux lentilles, on les associe comment ? Eh bien, on va venir placer le foyer objet de la lentille L2, donc l'oculaire, sur le foyer image F1' de l'objectif. Ceci permet de réaliser un système afocal. On va le démontrer à l'aide des propriétés de l'optique géométrique. Un système afocal, qu'est-ce que c'est ? C'est quand mon système transforme des rayons parallèles entre eux, donc si ces rayons arrivent parallèles entre eux sur mon système, ils vont ressortir parallèles entre eux. Je vais considérer un point à l'infini, par exemple l'observation d'un astre. Un point à l'infini, ça veut dire que j'observais des rayons parallèles entre eux. Maintenant, mon point à l'infini, je cherche à savoir ce qu'il va devenir par L1. Je m'attends à trouver A1, le point A1, qui est l'image de A infini par L1. Comment on trouve ce point A1 ? D'abord, on va utiliser la propriété suivante, c'est que mes rayons, comme ils sont parallèles entre eux pour mon point A infini, je dois trouver mon point A1 dans le plan focal image de L1. Maintenant, pour savoir où ce point A1 se situe, il me suffit d'utiliser un rayon caractéristique, par exemple le rayon qui passe par O1, le centre de ma lentille convergente. Dans ce cas, je repère A1 par l'intersection de ce rayon et du plan focal image. Ensuite, je peux m'intéresser à trouver l'image de A1 par L2. Donc, cette image, c'est A2 infini. Pourquoi infini ? Puisque A1 est dans le plan focal objet de L2. Donc, son image va être à l'infini, on va obtenir des rayons parallèles entre eux. Maintenant, pour connaître l'orientation de ces rayons, je vais me servir d'un autre rayon caractéristique. C'est celui qui va être parallèle à l'axe optique au moment de rentrer dans L2. Donc, pour ça, je prends le rayon à double flèche qui passe par le foyer objet de L1 qui est donc bien parallèle au premier rayon. Et comme on passe par F1, on ressort parallèle à l'axe optique. Ce rayon converge en A1, donc dans le plan focal image, tout est cohérent. et je prolonge ce rayon. Surtout, on n'arrête pas un rayon au milieu de sa course. On les prolonge, on les fait parcourir tous les chemins. Ce rayon, il va arriver en L2. Mais on est parallèle à l'axe optique, donc on va passer par F2', le foyer image de L2. Et je peux à nouveau continuer mon premier rayon puisque je sais que l'image est parallèle comme on partait du plan focal objet. et je peux prolonger mes rayons. Donc, j'ai tracé mes deux rayons et j'ai bien montré que mon système transforme des rayons initialement parallèles entre eux en à nouveau des rayons parallèles entre eux. Quelle est l'utilité ? C'est qu'on a modifié l'angle par rapport à l'axe optique. Donc, on arrive avec un angle alpha, on ressort avec un angle alpha prime. Attention, ces angles sont orientés et j'ai choisi le sens trigonométrique comme sens positif. On peut donc définir une grandeur intéressante pour la lunette astronomique qui est le grandissement G qui est le rapport de alpha prime sur alpha. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce grandissement ? Déjà, ce grandissement peut être positif ou négatif. Son signe, il va nous indiquer si l'image est à l'envers ou à l'endroit. Si le grandissement est positif, tout va bien, l'image est à l'endroit. Si le grandissement est négatif, comme c'est le cas sur mon schéma a priori, j'ai une image renversée. C'est intéressant de savoir si on observe notre planète à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, on effectue bien un grandissement, c'est-à-dire que j'agrandis mon objet, l'image sera plus grande que mon objet, si la valeur absolue du grandissement est strictement supérieure à 1. C'est-à-dire que j'ai un angle alpha prime plus grand que alpha, en valeur absolue. Pourquoi on résonne sur les angles ? Eh bien, si je modélise mon œil par une lentille convergente qui va représenter le cristallin et un écran qui est la rétine, je vais avoir des angles qui interviennent. Puisque quand j'observe des objets à l'infini, c'est-à-dire des rayons parallèles entre eux, ma rétine va être au niveau du plan focal image de la lentille. Eh bien, si je représente ces rayons avec un angle alpha, donc par exemple mon astre, sans dispositif, sans mon système de lunettes astronomiques, eh bien, ce rayon qui arrive avec un angle alpha va converger en un point A et donc va me donner l'image bleue. Mais si maintenant j'observe des rayons toujours parallèles entre eux qui arrivent avec un angle alpha prime, c'est le cas de mes rayons après la lunette astronomique. Donc je viens positionner mon œil ici. Je vais avoir mon rayon rouge qui va converger sur ma lentille en un point A. Et donc ici, on voit que l'image rouge est plus grande que l'image bleue. J'ai bien raisonné en grandeur, en valeur absolue, puisque ici mes deux images sont dans le même sens. Donc on voit que l'image rouge est plus grande que l'image bleue, à condition que l'angle alpha prime soit plus grand que l'angle alpha. Donc j'ai bien grandissement si j'ai alpha prime plus grand que alpha. Maintenant, on peut s'intéresser à exprimer alpha prime et alpha en fonction des données intéressantes, en fonction des données de mon système, de la lunette astronomique, à savoir les distances vocales f prime 2 et f prime 1. Pour ça, je vais avoir besoin de me placer dans les conditions de Gauss, à savoir des angles très petits devant 1. Et donc la tangente alpha va être égale à mon angle alpha dans ces conditions. Si je cherche à exprimer alpha prime, avant tout, je vais introduire cette grandeur petit d, que je vais compter positivement. Eh bien, je vais avoir alpha prime, qui est donc égale à la tangente de alpha prime, qui vaut le côté opposé sur le côté adjacent, donc d sur f prime 2. Maintenant, je m'intéresse à exprimer l'angle alpha, l'angle alpha que je retrouve ici. Donc je vais avoir alpha qui vaut la tangente alpha. À nouveau, on va retrouver la distance d ici et f prime 1 ici. Donc je vais avoir d sur f prime 1. Mais là, l'expression n'est pas complète puisque mon angle alpha est négatif. Donc j'ai un moins qui intervient. À partir de là, je peux exprimer mon grandissement grand G, qui vaut alpha prime sur alpha, à savoir moins f prime 1 sur f prime 2. Mon grandissement est négatif, comme je vous l'ai annoncé, puisque mon angle ici alpha prime est positif et mon angle alpha est négatif, donc c'est cohérent. Maintenant, je peux m'intéresser à la valeur absolue de vos rangées et à savoir si mon système, donc à quelles conditions mon système a grandi l'image. Donc, j'ai grand G strictement supérieur à 1, ça veut dire que j'ai grandi l'image. Et bien ça, je l'ai si j'ai f prime 1 qui est strictement supérieur à f prime 2. Si je m'intéresse maintenant à mon schéma, j'avais représenté f prime 1 plus grand que f prime 2 et j'avais bien un angle alpha prime supérieur à alpha en valeur absolue. Donc, ma condition, mes calculs, semblent en accord avec mon schéma. J'ai ainsi vérifié mon sens physique. Pour les trucs et astuces de cette vidéo, j'ai d'abord choisi de vous parler des TP. Pourquoi les TP ? Parce que les TP, c'est important, ça vaut des points concours, donc on ne les néglige pas. En optique, il faut être à l'aise sur les montages du goniomène. Vous les verrez en sup pour la première fois, peut-être en spé sur les TP de révision et aussi en spé le montage du Michelson, il faut savoir faire ça rapidement. Mais aussi, connaître les notions de montage de Silberman, de f prime, de f prime, notion de distance minimale entre objet-image, 4 f prime. Pourquoi ? Parce que si l'examinateur vous pose ça comme question à l'oral, si vous ne savez pas répondre, c'est des points à moins. Ensuite, les vacances. Les vacances, c'est assez important en prépa. C'est bien, on en a par rapport à d'autres filières. Il faut juste savoir les gérer. Au niveau du travail, le strict minimum à faire, c'est d'arriver à jour à la rentrée. Et il ne faut pas en faire trop. Il ne faut surtout pas s'épuiser puisque les vacances, c'est important pour se reposer. Surtout que l'hiver arrive bientôt, les jours seront courts. Là, ça va être une période difficile. Donc les vacances, ça se savoure. On voit les copains. On fait des activités. On travaille, mais vraiment pas de surcharge. Alors juste arriver à jour pour la rentrée. Motiver. Je pense que le plus important, c'est aussi de reprendre un minimum motivé. Et ça se passera bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta. Et puis... À bientôt.